Donc on a abordé les déités positives, mais il existe aussi des démons en anthroposophie, Harriman, Sorate, Lucifer. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Et quelles sont exactement leurs actions ? Du coup, je vais, cher ami, répondre à votre question sur les démons de l'anthroposophie, parce que c'est vrai qu'on a parlé de la hiérarchie spirituelle qui est positive et que l'être humain doit essayer d'approcher grâce aux méthodes qui vont être données par Edelsteiner. Il n'y a qu'un, trois démons, deux dont un particulier. Le premier, c'est Harriman. Alors Harriman, d'où ça vient ? J'ai emprunté un dieu du Zoharastris. Rien à voir, encore une fois. Harriman, qui est en fait l'esprit des ténèbres, c'est l'incarnation de tout le mal. C'est l'incarnation de tout le mal qu'il y a sur Terre, qu'on peut connaître, et c'est l'incarnation des 9999 maladies. C'est dit ainsi par Edelsteiner. Il résiderait dans des mondes souterrains. Il séduit l'homme, il veut le mener vers le matériel, le matérialisme, le bassement matériel et l'éloigner du spirituel. Donc tous les intellectuels froids, les scientifiques qui n'ont pas de croyances, les athées, etc. etc. Ce sont des êtres harimaniens. D'ailleurs, il y a des incarnations d'êtres humains qui n'ont pas de moi, de conscience de jeu plutôt, qui n'ont pas de jeu. Ce fameux quatrième corps de l'être humain. Ils n'ont pas de jeu, c'est carrément une entité harimanienne qui les occupe. Des critiques de l'anthroposophie, telles que Grégoire Perra ou d'autres, ou moi, ou Olivier Rautenberg, Godan Dugan, Maraguer Hatzak, on est des êtres purement harimaniens. C'est-à-dire qu'en nous, il n'y a rien, il n'y a pas de jeu, il n'y a que hariman. Hariman, c'est un peu le Satan. Et hariman, il provoque la peur, il veut que l'homme ait peur. La peur, c'est harimanique. D'ailleurs, ça a un lien avec le Covid actuellement. Les anthroposophes ont fait des communiqués, évidemment, sur le Covid, etc. Ils ont donné des conseils, très bien, c'est gentil. La première chose qu'ils disent, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que la peur, c'est harimanique. La deuxième chose qu'ils disent, c'est qu'il faut se nourrir de soleil. Pourquoi le soleil ? Eh bien, le Christ cosmique. Et voilà. Et en fait, si on n'a pas toute cette compréhension des enjeux cosmogoniques, spirituels, téléologiques, etc., on ne comprend pas des fois ce qu'ils disent, parce que ça apparaît comme des explications, parfois scientifiques, de bon sens, etc. Mais non. C'est plus profond que ça, quelque part. Il y a un double discours. Lucifer. Lucifer, c'est le séduiteur qui rend aveugle, parce que c'est le porteur de lumière. Mais d'une fausse lumière. Qui amène l'homme à être uniquement spirituel, totalement spirituel, mystique, etc. Et il amène des hommes vers cette séduction-là. Mais Lucifer, c'est particulier. Parce que l'anthroposophe, l'homme qui devient anthroposophe, il faut qu'il oscille entre Harriman et Lucifer. On l'a bien compris. Il faut qu'il participe à la vie matérielle et sociale pour faire pénétrer la société anthroposophique, à la fois qu'il est une spiritualité, donc qu'il est entre les deux, et que tout son être soit tendu vers le Christ cosmique. Et en ce sens-là, il va soigner Lucifer. Et il va l'amener à sa véritable réalité. Lucifer, le porteur de lumière, c'est le Saint-Esprit de la Trinité. D'ailleurs, selon Rudolf Scheiner lui-même, la science spirituelle, en français la science de l'esprit, cet esprit-là, c'est Lucifer. Il le dit dans un cycle de conférences qui s'appelle « L'anthropologie selon la science de l'esprit ». Le Saint-Esprit, c'est Lucifer. Et la science de l'esprit, c'est la science de s'approcher et guérir Lucifer. Parce que c'est notre devoir en tant qu'entreposeux. La présence de Lucifer dans tout l'occultisme du XIXe siècle est très importante, notamment dans les milieux paramaçonniques. On entend les compotistes dire « Les francs-maçons sont lucifériens, etc. » Mais la paramaçonnerie, la maçonnerie régulière, qui sera portée par un tas de sociétés qui ont des enjeux politiques, occultistes, etc., néfastes, même maléfiques, on peut le dire, malins, vont utiliser Lucifer comme la même manière que Rudolf Steiner en parle. D'ailleurs, chez certains matérialistes actuels, Lucifer est un personnage, qui ne sont pas religieux d'ailleurs, Lucifer est un personnage très important. C'est le personnage de la science, du savoir, de la liberté, par-delà le bien et le mal, etc. Moi, j'en connais des gens comme ça. Pour qui Lucifer, c'est une star ? Donc, ce n'est pas nouveau. Mais c'est vrai que, comme on n'a pas connaissance de tous ces occultismes, etc., quand on rentre un peu plus dans le détail de ce qu'est l'anthroposophie, sa cosmo-ogonie et ses démons notamment, c'est assez surprenant. Mais ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout à fait, oui. Et il y a un troisième démon, il me semble. Ce n'est pas vraiment un démon. C'est un être qui s'incarne sur Terre et qui est l'antéchrist. C'est le démon solaire. Si le Christ est le dieu du soleil, le dieu solaire, cet antéchrist, c'est le démon solaire, c'est le père de la magie noire, c'est Sorat. Et il s'incarne. Sa dernière incarnation, apparemment, Steiner l'a prédit pour 1998. Je ne l'ai pas vu passer. Mais en 1998, il a prédit qu'il y aurait des attaques contre l'anthroposophie et puis il y aurait de la magie noire. Bon, quoique ça pourrait peut-être correspondre à ce qui se passe en ce moment. Pourquoi le chiffre 1998 ? Pourquoi l'année 1998 ? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous ? Alors, pas du tout. 1998, c'est 3 fois 666, le chiffre de la bête. 2 fois 666, c'est en 1332, c'est l'attaque contre les Templiers. Bon, alors forcément, à chaque fois, on trouve 666, 1332, il va trouver quelque chose. Bon, c'est obligé. Mais 1998, apparemment, Sorat s'est incarné à nouveau sur Terre. J'ai eu une discussion avec un anthroposophe acharné, qui n'était pas au courant de ça. Je lui ai appris, il m'a demandé des preuves, je lui ai donné des textes et je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. Dans certaines croyances, il y a des entités où il ne faut pas prononcer le nom. Ce sont des noms un peu tabous. Est-ce que Sorat en fait partie ? Oui, oui, c'est un peu le Voldemort, ou il ne fallait pas le dire, de l'anthroposophie, effectivement. Vraiment, par rapport à tout ce que je viens d'expliquer, le but de l'anthroposophie, c'est d'anthropophiser, un petit néologisme, anthropophiser la société. C'est le but de l'anthroposophie, c'est de pénétrer spirituellement la société sans qu'elle s'en rende compte. Parce que bien sûr, il ne faut surtout pas dire aux gens tout ça. Sinon, ils vont comprendre que c'est une religion, une spiritualité. Non, ils vont trouver des prétextes. Comme je n'ai parlé dans mon introduction, l'anthroposophie est une vraie multinationale. Elle touche l'éducation, l'agriculture, la médecine, le bien-être. Il y a même des banques anthroposophiques. Oui, il y a une véritable pénétration par des activités, et ça, il faut le reconnaître. Les anthroposophes sont très actifs, ils donnent beaucoup de leur temps, beaucoup de leur énergie à leur cause. Et en fait, tout ça est plus ou moins chapoté. Parce qu'il y a des esprits qui sont libres, qui font des trucs, et ensuite, on essaie de les récupérer. C'est plus ou moins chapoté par le Gethéanum, et notamment par l'école libre de la science de l'esprit, ou de la science spirituelle, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est ? C'est une université que va créer Rudolf Steiner, sur une idée de Rudolf Steiner. Ça s'est passé à la fin de la vie de Rudolf Steiner, donc 1923-24. C'est là où je vous disais au début de l'entretien, c'est que c'est échec sur échec. Rudolf Steiner est le leader, le guide suprême de l'anthroposophie, mais il n'est pas directeur, il n'est pas membre du comité directeur, et ni même membre de la société anthroposophique, d'ailleurs. Ce qui est assez amusant, c'est-à-dire que les sociétaires vont payer une cotisation, et lui non. Bon, la société anthroposophique est perclus de conflits internes. Mais quand je dis perclus, c'est perclus. Il y a des démissions, il y a des petits scandales, mais qu'on essaye de mesurer, de garder entre soi. Puis en plus, il y a une administration qui est lourde, qui est pesante. Certains commencent à dire qu'il faut tout mettre à bas, tout recommencer. Steiner, lui, carrément, il veut complètement s'éloigner de la société anthroposophique, et juste réunir ses plus fidèles partisans pour essayer de créer une espèce d'élite dans un ordre fermé. Il ne veut plus entendre parler de tout ça. Ça commence à le gonfler sérieusement. Noël 1923, il se passe un truc. Noël, c'est le temps des congrès mondiaux de l'anthroposophie. Et à ce congrès-là, il va prendre carrément la présidence de la société anthroposophique. Alors l'histoire retient, l'histoire anthroposophique, agiographique, va retenir que Rudolf Steiner va prendre la société anthroposophique pour prendre le karma de la société anthroposophique et de tous les anthroposophes du passé, du présent et du futur sur lui. C'est-à-dire qu'il va se sacrifier. Ça rappelle quelque chose, ça, non ? Oui, donc, une attitude christique. Oui, qui prend le péché des hommes sur lui. C'est une attitude christique. C'est comme cela qu'ils vont nous le traduire. Sauf qu'en fait, Rudolf Steiner, il tape juste du poing sur la table, il reprend le pouvoir, et à partir de là, il se dit, non mais en fait, tout ce que j'ai fait, là, en plus il commence à être malade, tout ce que j'ai fait, ça ne peut pas, comme ça, s'évaporer, s'éclipser, se tomber en ruine. Donc, carrément, il va prendre le chemin inverse. Il prend la présidence, il va créer une université, enfin, elle n'aura pas fini d'être créée de son vivant, qui a pour but la recherche spirituelle, la formation de dissection spécialisée, dont on parlera peut-être après, l'enseignement de la science spirituelle, notamment l'enseignement caché, à partir de ce que Rudolf Steiner a laissé puisqu'il n'a pu enseigner que pour la première classe. Donc, il y aura cette université libre de la science spirituelle. La société anthroposophique, elle, est dirigée de cette manière-là, la société anthroposophique universelle, des sociétés anthroposophiques nationales, et dans diverses régions, des branches. Et à partir de tout ça, il y a tous les domaines de la vie que Rudolf Steiner va anthroposophiser. L'art, le théâtre, l'économie, la médecine, la pharmacopée, l'agriculture, etc. Tout va passer par la moulinette des croyances de l'anthroposophie, et pénétrer la vie sociale. On entend de plus en plus parler de cette agriculture bio plus que bio, avec le label Demeter. En viticulture, on retrouve le label biodivin. Pourriez-vous nous parler un peu de la biodynamie ? Donc, l'invention de Rudolf Steiner, il n'utilise pas le terme biodynamie, ça va se forger un peu après. D'ailleurs, la biodynamie va se faire après, puisqu'il va mourir en 1925, et il va commencer à parler de la biodynamie en 1924. Alors, il y a deux histoires. La première, officielle, à géographique, encore une fois, c'est que les agriculteurs s'inquiètent. Ils s'inquiètent de l'état de leur terre, ils s'inquiètent des nouveaux principes de l'agriculture, de la mécanisation, des pesticides, de l'agriculture industrielle, etc. Ils s'inquiètent, ils ne s'y retrouvent plus dans leur métier. Et puis, comme ils sont influencés par l'anthroposophie, pour certains, ils sont anthroposophes, ils demandent au guide, s'il te plaît, comment on peut faire pour mettre en place une agriculture saine ? Et c'est à Koberwitz, en Pologne, dans un château, en 1924, que Rudolf Steiner va lancer quelques conférences pour mettre en place les bases de l'agriculture biodynamique qui vont être développées après sa mort. Notamment par un personnage, le pionnier de la biodynamie, c'est Erenfreit Pfeiffer. C'est là qu'il y a la deuxième histoire. C'est ce qui est amusant. C'est pour ça que j'aime vraiment lire les sources directement plutôt que des bouquins historiques sur l'anthroposophie. C'est que Erenfreit Pfeiffer, c'est un collaborateur de Steiner, donc du vivant qui a connu Steiner, de son vivant. Il a écrit un bouquin qui s'appelle La fécondité de la Terre. Il raconte une autre histoire de la biodynamie. Pfeiffer dit à Rudolf Steiner, donc c'est la bérésina dans la société anthroposophique, comme je l'ai raconté tout à l'heure. Pfeiffer va dire à Steiner, bon, on a un autre problème là, c'est que les disciples là, ils ont suivi vos méthodes de A à Z, méditation chaque jour, etc. Bon, ils n'arrivent pas à pénétrer les mondes spirituels, ça commence à jaser là. Et Rudolf Steiner, il dit, normal, ça cause la nourriture. Ce qu'ils mangent ne les nourrit pas spirituellement. Et c'est là que la biodynamie va être lancée. Je suis plus enclin à croire cette histoire de Pfeiffer, qui est quasiment finalement le créateur de la biodynamie, puisque Rudolf Steiner ne va faire que lancer les bases, plutôt que la géographie qui est celle que nous ont laissé les anthroposophes et qui est entendue officiellement et qui est reconnue majoritairement. Je trouve assez intéressant. Encore une fois, on va présenter la biodynamie et ça sera pareil pour toutes les annexes de l'anthroposophie. C'est ainsi qu'on appelle l'orythmie, la médine anthroposophique, l'agriculture, l'économie. Ce sont des annexes de l'anthroposophie. On va présenter l'agriculture biodynamique actuellement comme une alternative saine, sans pesticides, qui s'occupe du vivant, qui est très attentif à la plante. Donc, il faut être attentif au domaine agricole, il faut être attentif au ciel, évidemment, qui nous parle. La lune, les marées, on va nous sortir tout un jargon, la silice, la bouse de vache, etc., pour revitaminiser. On va même se confondre ça avec l'agroécologie, qui n'est pas du tout la même chose. Pour avoir connaître des personnes qui travaillent à l'INRA, ils sont absolument éberlués de cette cooptation de l'agroécologie par l'agriculture biodynamique. En lisant les bulletins internes de la société anthroposophique en France, j'ai trouvé cet extrait, M. Bidot, qui est le fondateur de l'ANEF, la nouvelle économie fraternelle, la banque anthroposophique française, même s'ils disent qu'ils n'ont plus de rapport avec l'anthroposophie du tout. Il disait ceci, « L'agriculture biodynamique, c'est un hygiénisme occultiste, comme la pédagogie Steiner-Waldorf est une éducation occultiste dans le but d'amener la sensibilité des humains à se concentrer sur la sixième race, racine. » Alors moi, je ne veux pas être plus royaliste que le roi. Si des anthroposophes disent ça à d'autres anthroposophes, dans des bulletins internes, je ne vais pas dire qu'ils mentent. Quand je dis ça, que je montre cet extrait, le bulletin à des anthroposophes, ils me disent « Mais non, ce n'est pas ça, etc. » Et puis les gens, ils prennent la biodynamie pour ceux qui veulent prendre ce qui les intéresse, etc. Il y a beaucoup d'hypocrisie et de mensonges dans ce domaine. Il faut surtout, évidemment, dissimuler, cacher. La biodynamie, ça fonctionne particulièrement à partir d'un calendrier astrologique, astrosophique plutôt. On prend en compte la Lune, mais pas seulement, les étoiles, le zodiaque. C'est vraiment astrosophique. Il y a des préparations étranges qui sont créées. Alors je ne vais pas en parler en détail parce qu'il me semble que vous allez inviter des personnes qui vont parler de biodynamie plus précisément. Oui, effectivement. Je prévois de faire le tour de quelques aspects de l'anthroposophie. Donc, il faut que l'agriculteur soit en contact avec les êtres élémentaux qui permettent à la plante de grandir, de s'épanouir, tels que les gnomes, les sylphes, les ondines et les salamandres. Donc, il faut discuter avec eux. Quand je dis discuter, c'est discuter, parler, rentrer en contact. Avec cette agriculture, va être mis en place un régime alimentaire forcément aussi, avec des produits déconseillés, puisque je rappelle que la biodynamie, pour Edolsteiner, c'est une nourriture spirituelle pour aider ces gens-là qui n'ont pas réussi à atteindre les mondes spirituels selon la méthode anthroposophique. Donc, il va déconseiller des produits, alors qu'il va expliquer de manière scientifique, suivant sa conception du corps, etc., de la respiration, bref. Il va déconseiller tout ce qui est bulbes, notamment les pommes de terre qui sont cancérigènes, mais surtout qui nous rendent harémaniens. Pourquoi ? Alors, il dit que ça vient de l'Amérique, c'est un continent harémaniens. Il va donner d'autres explications, mais franchement, quand on pose toujours la question, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? À la fin, c'est parce que Steiner l'a vu dans les mondes akashiques. Il va déconseiller très fortement l'alcool, pour une simple raison, c'est que depuis l'arrivée du Christ, il n'y a plus besoin de boire d'alcool, puisqu'on vous l'expliquera, je pense, dans le nouveau podcast sur la biodynamie. Alors, c'est assez intéressant, puisque la pratique agricole la plus en vue de la biodynamie actuellement, c'est le vignoble. C'est intéressant. Il déconseille forcément aussi l'absorption de soja, parce que ça rend bête. Peut-être que cette fois, il a une explication, non ? Cher ami, c'est toujours pareil. À chaque fois qu'on demande pourquoi, 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 c'est à la fin, c'est parce que Steiner l'a vu. Et je me rappelle très bien, pour avoir connu des anthroposophes. Une époque où j'étais allé à un resto, et puis il y avait du soja. Je crois que c'était de la cuisine japonaise, il y avait du soja. Et non, moi, je ne mange pas parce que ça rend bête. C'est une personne qui était allée dans une école Waldorf-Steiner. Eh bien, parfaite transition. Est-ce que vous pouvez justement nous parler des écoles Waldorf-Steiner ? Historiquement, Steiner avait parmi ses proches, anthroposophes, un chef d'entreprise, Émile Molle, qui habitait Stuttgart et qui avait une entreprise de tabac, de cigarettes. Waldorf-Astoria. Et en mai 1919, ils s'entendent tous les deux pour créer une école pour les enfants des ouvriers, selon les principes anthroposophiques. Je veux dire, maintenant, vous vous rendez compte ce que c'est que les principes anthroposophiques quand je vous explique. Donc avec des rythmes particuliers, selon les cycles d'âge, etc. Mais c'est toujours par rapport à des histoires d'incarnation, des choses qui nous semblent assez étranges. Par exemple, si on n'a pas des dents de lait à un certain âge qui ne sont pas tombées, on redouble. Il faut apprendre à tricoter. Le roux, encore une fois, dans la classe, est une mauvaise incarnation. Il faut s'en occuper particulièrement. Vraiment, il y a une dissémination des principes anthroposophiques dans les écoles Steiner-Waldorf. Or, en vérité, on nous promeut ces écoles-là comme des écoles alternatives, plus proches de l'enfant, plus proches des élèves qui ne se sentent pas à leur place dans les pédagogies conventionnelles, publiques, plus proches des sourdoués ou des enfants qui ont des difficultés, des déficiences physiques, handicaps ou mentales. On est beaucoup plus proches de lui, on respecte son rythme, etc. On ne note pas les enfants pour ne pas mettre la pression, pas d'écran. Enfin, tout ça, c'est très beau. Ils font du travail du bois, ils font de la peinture, de la danse, etc. M. Bidot, le fondateur de la NEF, avait dit à ses amis anthroposophes, la pédagogie Steiner-Waldorf, c'est une éducation occultiste, dans le but de sensibiliser des êtres pour les amener à se concentrer sur la sixième race racine. Heiner Barth, qui est un Allemand apprécié dans le milieu universitaire, dans les domaines pédagogiques, est souvent sorti comme référence par les anthroposophes et par les membres des fédérations des écoles Steiner-Waldorf, pour dire, regardez, on a un scientifique extérieur, reconnu, réputé, célèbre, qui a fait une étude sur les écoles Steiner-Waldorf et qui dit que c'est très bien et que tout ce qu'on en dit, c'est de la bêtise. Sauf que quand on regarde un passage particulier, Heiner Barth l'a co-écrit avec des professeurs de l'université d'Alanus, qui sont anthroposophes. Heiner Barth a des enfants aux écoles Waldorf, etc. Bon, il n'est pas très neutre, en fait. D'ailleurs, l'étude a été payée par la fédération Steiner-Waldorf et une fondation anthroposophique. Dans une de ces études, on apprend que sur les 850 élèves qui ont été suivis, 150 de ces élèves, à la sortie du cursus scolaire, ont cru à l'Atlantide. Mais 17% c'est rien. Mais 17% c'est trop. C'est-à-dire que sur les 850 élèves, il y en a quelques 150 qui pensent que l'Atlantide a vraiment existé. Et là, on ne parle que de l'Atlantide, on ne parle pas du reste. Alors, tout le concept des écoles Steiner-Waldorf, ça va être de se cacher. Parce que Rudolf Steiner va le demander. Il va donner des conseils, ça va être répertorié dans un livre célèbre, polémique, les conseils aux professeurs. Et le principe aussi, il est important, c'est que les professeurs ont une mission divine, puisque, je le rappelle, il y a une mission divine, effectivement. Ils sont même comparés à des prêtres. C'est pas qu'ils sont comparés, ils sont considérés comme des prêtres. D'ailleurs, les enfants qui sont dans les écoles Steiner-Waldorf, ils ont choisi, alors qu'ils n'étaient pas encore nés, d'entrer dans ces écoles. Ils ont choisi leurs professeurs, ils ont choisi leurs copains de classe. Quand ils disent qu'ils veulent faire émerger la véritable identité de l'enfant, en les accompagnant dans l'éducation, ça signifie qu'ils veulent les mettre en conscience, les rapprocher consciemment de ce qu'ils étaient dans leur vie antérieure. Et d'y ainsi y ait une continuité. C'est ça que ça veut dire. On pourrait prendre peut-être un dernier exemple. Je ne vais pas aller plus loin que ça sur les écoles Steiner-Waldorf, si ce n'est pour dire que les écoles Steiner-Waldorf aujourd'hui, ce sont le pilier de l'anthroposophie. Comme l'a dit d'ailleurs lui-même Rudolf Steiner, si on enlève des pieds à l'anthroposophie les écoles Rudolf Steiner, l'anthroposophie s'effondrera. C'est par ce biais-là que l'anthroposophie pénètre vraiment la société. Et en plus, elle permet de s'implanter géographiquement, c'est-à-dire que quand des écoles Steiner-Waldorf s'ouvrent dans des endroits et d'autres, il y a toute une communauté anthroposophique qui va s'y installer et qui va commencer à s'intégrer socialement et par des biais associatifs, etc. va commencer à faire pénétrer l'anthroposophie par l'agriculture biodynamique, par la médecine, par l'écologie, etc. Et concernant la triarticulation sociale, ce principe organisationnel de la société ? La triarticulation sociale, c'est un des sujets les moins connus de l'anthroposophie. C'est pourtant très central à l'anthroposophie. Rudolf Steiner disait que si la triarticulation sociale n'était pas admise dans la majorité socialement, l'avènement de l'anthroposophie ne pourrait pas arriver et la mission divine ne serait pas remplie. Donc la triarticulation sociale doit passer. Et tous les efforts que les anthroposophes font actuellement dans toutes les annexes diverses de l'anthroposophie, c'est pour tendre vers la pénétration de l'anthroposophie et la concrétisation de cette triarticulation sociale. Alors pour comprendre la triarticulation sociale, il faut faire juste un tout petit peu d'histoire. Rudolf Steiner est choqué par la Première Guerre mondiale. Il était très au courant des agissements politiques et militaires allemands, ça l'inquiétait, ça le passionnait, ça l'inquiétait beaucoup à la fois. Et il décide de réagir. Dès 1914, il fait une série de conférences sur l'histoire actuelle de son époque. En 1917, un proche de Rudolf Steiner, le comte Otto von Lerschenfeld, rencontre des dirigeants du Reich. Et ce comte-là va dire à ses dirigeants du Reich, bon écoutez j'ai quelqu'un à vous présenter, c'est Steiner, il a des idées sur la société, etc. Bon ils refusent tous parce qu'ils connaissent plus ou moins Steiner, ils n'y voient aucun intérêt, et ça s'arrête là. Mais Steiner ne va pas s'arrêter là lui. Il va rédiger deux mémorandums, dans le premier il va expliquer les raisons de la guerre, dans le deuxième il va essayer d'expliquer les intentions du président américain Wilson Woodrow, et ces deux mémorandums sont très pro-germaniques, très patriotes, très oui patriotes quoi. Dans ces deux interventions, il propose un projet, un programme middle européen sur la base de ce qu'il va appeler la réarticulation sociale de l'État. Cette réarticulation c'est une organisation politique et sociale avec un administratif étatique qui est séparée de l'économie et qui séparée de la culture. Donc l'économie c'est tout ce qui est commerce, banque, etc. La culture c'est tout ce qui est histoire, art, pédagogie et spiritualité. Donc chacune de ces structures a ses représentants propres et ses fonctionnements propres, imperméables, et chapeautant ces trois structures, il y a un Sénat élu avec les membres des trois corps. Les textes sont remis aux personnalités des empires centraux, notamment à l'empereur d'Autriche, évidemment ça ne rencontre aucun succès, même au contraire des railleries. En 1918, il obtient tout de même un entretien avec le prince Max de Bade, qui ne fait que le recevoir impoliment et ça n'ira pas plus loin non plus. Steiner ne se rendant compte qu'il n'y arrive pas par le haut, il va essayer de passer par le bas. Il demande à Emil Malt, le fameux entrepreneur en cigarette, de faire en sorte que la réarticulation s'installe dans une région qui s'appelle Württemberg, qui est en pleine révolution. Bon, aucun effet. Il publie en 1919 à Fred Schoenner un appel dans la presse, l'appel au peuple allemand et au monde de la culture, où il constate à la fois la ruine et à la fois il va tenter de promouvoir la réarticulation. Gros bide, encore une fois. Une organisation va se créer, une union pour la réarticulation, sans grand succès, qui est créée. Il va mener campagne aussi dans une région particulière qui s'appelle la Haute-Silesie, une grosse campagne médiatique et politique, pour que cette région ne soit ni rattachée à l'Allemagne ni à la Pologne, qu'elle s'autodétermine et qu'elle accepte les principes de la réarticulation pour organiser la société. Évidemment, c'est un bide complet aussi. Suite à cela, deux institutions vont être créées, le jour qui vient, et puis une société par action, Futurum. Ces deux institutions ont des existences brèves et ce sont surtout des gouffres financiers. En tout cas, les anthroposophes tentent toujours de mettre en place la réarticulation sociale à travers des organisations, des associations particulières, à travers la vitalité de toutes les associations, de toutes les annexes de l'anthroposophie, à travers la constitution de banques dites fraternelles, GLS, Tréodos, NEF, à travers la mainmise sur les monnaies régionales pour créer des économies plus ou moins parallèles. Mais ça, c'est très particulier aussi. Qui va être lancé d'ailleurs par une expérience, le Schemgauer en Allemagne, en Bavière, en 2003. Ce sera la première grande monnaie locale qui va être lancée à partir d'une école Waldorf. Tiens, tiens. Et aujourd'hui, le grand projet de la réarticulation n'a pas le nom de la réarticulation. Il a un synonyme. Mais personne ne sait que c'est la réarticulation. Enfin, personne. On ne dit pas que c'est la réarticulation. C'est la transition. Ce mot qui est à la mode, qui est carrément utilisé. C'est des projets qui sont pris en compte par les gouvernants. En France, on peut être labellisé ville en transition, qui est porté par Rob Hopkins, un anglais, qu'on a vu dans le film Demain de Cyril Dion, qui vivait dans la ville de Totnes et qui, depuis qu'il s'est fait connaître, promeut la transition un peu partout dans le monde. C'est un ancien élève de l'école Waldorfsteiner de Bristol, en Angleterre. Et donc, en fait, tout ce qu'on entend qui est en rapport avec la transition, c'est vraiment le travail souterrain de l'anthroposophie. Alors, on va me dire, oui, mais tout ce qu'il faut sur l'écologie, c'est bien. Les banques, il vaut mieux la nef quand même que la BNP, etc. Très bien. Je comprends, en fait, tous les enjeux sociétaux actuels. Mais peut-être qu'on en reparlera en conclusion, finalement. Toutes les actions sont dissimulées. Tous les enjeux spirituels sont cachés, encore une fois. On veut toucher les domaines qui sont à la mode, écologiques, alternatifs, etc. D'ailleurs, on retrouve, je ne peux pas parler de ça, mais en Allemagne, à l'époque de cet occultisme bouillonnant, il y avait ce qu'on appelait un mode de vie Lebensreform, où les gens retournaient dans la campagne, vivaient selon des modalités qu'on pourrait traduire comme hippie aujourd'hui, avec une assise philosophico-spirituelle théosophique. Aujourd'hui, le Lebensreform revient la mode, et pas seulement en Allemagne, mais en France, à travers les éco-villages, l'assise psycho-spirituelle et l'anthroposophie. Même si ce n'est pas directement, même si c'est sous-jacent, c'est l'anthroposophie. On peut parler, oui, de l'orythmie, de l'art-thérapie, de la médecine anthroposophique, de Véleda, mais en fait, on va retourner sur tout ça. Je veux dire, ça va être les mêmes principes. L'orythmie, créée par Rudolf Steiner et Marie Steiner, son épouse, c'est une danse occultiste avec des mouvements qui sont censés représenter des lettres, qui sont concrétisés dans l'espace. C'est un dialogue avec les dieux, avec les êtres élémentaux, avec les esprits, les hiérarchies spirituelles. C'est un art qui lie l'homme, soi-disant, au cosmos. Toutes les représentations sont données dans des spectacles d'orythmie à destination d'un public anthroposophe. C'est dansé obligatoirement dans toutes les écoles. Steiner-Waldorf, si un élève, Rudolf Steiner a dit, si un élève refuse de faire de l'orythmie, il ne peut pas rester dans l'école. Et c'est pratiqué aussi dans les thérapeutiques, les soins thérapeutiques et hygiéniques. Ce qu'on appelle l'art-thérapie. L'art-thérapie, c'est un truc qui vient de l'anthroposophie. D'ailleurs, c'est lié à la médecine anthroposophie, qui a été plutôt créée par Rudolf Steiner, avec Ita Weckmann, sa maîtresse, et qui explique ce principe-là, c'est que les problèmes du corps physique sont liés au déséquilibre dans les corps supérieurs, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est pour ça qu'on va mettre en place des pratiques rituelles, des méditations, des produits très particuliers, comme pour le cancer, le gui, dont Rudolf Steiner va expliquer que le gui expliquait dans l'ancienne incarnation de la Terre, l'ancienne lune, et qu'elle avait en ce sens des pouvoirs très particuliers. Mais il va aussi l'expliquer scientifiquement, on y revient toujours, à cette chose-là. À partir de là, évidemment aussi, il y a des entreprises qui vont se créer de cosmétiques et de médicaments. anthroposophiques, et notamment Vélida, mais pas que Aushka et d'autres. Ce qui est certain, c'est que sur la médecine anthroposophique, il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'efficacité sérieuse de cette médecine. Je pense que ce n'est pas la peine d'en dire plus sur les annexes. Il faut vraiment comprendre que tout ce qui est lié à l'anthroposophie n'a pas les buts qu'on vous laisse croire de prime abord. Le but principal, c'est vraiment d'anthroposophier ou anthroposophiser, bref, de pénétrer spirituellement la société. Est-ce que l'anthroposophie actuelle est différente que celle de l'époque de Steiner ? Est-ce qu'elle a gardé les mêmes rites, les mêmes croyances ? Elle est la même et à la fois pas la même. Elle est la même, comment dire ? Elle n'est pas la même parce qu'il n'y a plus Steiner. Il n'y a plus Rudolf Steiner. Et on n'a pas de leader qui ressort aujourd'hui et qui a l'air d'avoir pénétré les mondes spirituels et de guider les anthroposophies. Il y a un comité président, le Worsstand, le fameux comité directeur, avec quelques personnalités, mais rien de plus. Certains ont essayé. Ils ont tout de suite été mis de côté. Parce que forcément, quand ils ont essayé, ils ont essayé d'aller plus loin que Steiner. Ou changer des choses, etc. Et en même temps, ça n'a pas changé parce que c'est toujours les mêmes croyances, les mêmes pratiques, les mêmes rites. Ça a évolué, ça a pris de la place dans la société. Il y a des entreprises qui se sont créées, ça prend de la place internationalement. L'anthroposophie aujourd'hui est dans une époque particulière puisqu'on est en crise, une crise de modèles. On n'a plus de modèles de sociétaux corrects. crise écologique, crise identitaire, crise spirituelle. On cumule beaucoup de crises en ce moment. Et l'anthroposophie, à travers ses différentes annexes, s'engouffre dans tout ça, notamment dans l'écologie, évidemment, se servant de la sensibilité de certaines personnes pour sauver la Terre, pour manger mieux, pour être en bonne santé, afin de les attirer petit à petit parce que la société anthroposophique est très organisée quand même. Elle a une banque, etc. Donc, pour des gens qui sont isolés, qui essaient de s'organiser plus ou moins comme ils peuvent, quand il y a la société anthroposophique qui arrive de manière cachée avec ses annexes, c'est costaud, ça fait carré. Mais non, ça n'a pas vraiment changé. Par contre, on a des gens qui écrivent sur l'anthroposophie, sur certains sujets très précis, etc. Mais ce qui est amusant, par exemple, c'est que tout de suite, on va dire que de toute façon, ces gens-là, ils ne parlent que pour eux, ce sont leurs interprétations. Et si à un moment, ils se font repérer parce que leurs discours sont aussi gros qu'aussi étranges que ce que propose toute la spiritualité de Rudolf Steiner, la société anthroposophique et les pontes de la société anthroposophique vont dire mais non, mais en fait, c'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui est responsable de ce qu'il écrit, ça ne nous représente pas tous, etc. Ça, c'est très malin. Mais les écrits de Steiner restent, les croyances de Steiner restent, les méthodes de Steiner restent, hors Steiner, point de salut. Donc, voilà. Bon, je vois que j'ai écrit une question où vous y avez déjà répondu lors de cet entretien, mais je vais quand même vous la poser. Selon vous, l'anthroposophie est une science, une philosophie, une religion ou une secte ? Alors, une secte, on ne peut pas dire que ce soit une secte. Déjà, le terme dans le droit n'existe pas. On parle plutôt de dérive sectaire en général et je considère que l'anthroposophie est une religion qui ne dit pas son nom, qui se cache, qui dissimule et de fait, devient une dérive sectaire parce qu'elle dissimule, elle n'explique pas les véritables raisons de la présence de ces différentes activités dans la société. Et pour moi, c'est une dérive sectaire. Par contre, je n'empêcherai jamais les anthroposophes de croire en ce qu'ils veulent croire, quels que soient mes jugements par rapport à ça. Évidemment, j'ai mon opinion sur ce qu'est l'anthroposophie et le contenu de ses croyances et de ses doctrines et de ses dogmes parce qu'ils ont beau professer une philosophie de la liberté, il y a énormément de dogmes dans l'anthroposophie. Je ne peux pas empêcher qui que ce soit de croire ce qu'il veut. c'est quand même le respect de l'humain essentiel. Et si les anthroposophes savent ce qu'est l'anthroposophie et veulent vivre en tant qu'anthroposophes, qui je suis, moi, pour leur en empêcher ? Par contre, quand un parent pense que en mettant son enfant dans une école de Seine-Hervaldorf, il va avoir une éducation proche de l'enfant qui va l'épanouir, etc., alors qu'en fait, il va être disséminé de l'anthroposophie dans l'éducation de l'enfant, pour moi, c'est la dissimulation, c'est la dérive sectaire. Et tant que la biodynamie n'est pas expliquée correctement, la médecine anthroposophique, etc., toutes ces annexes-là ne se sont pas expliquées correctement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il faut chercher. Les anthroposophes nous disent « mais oui, tout est sur Internet, mais il faut chercher, il faut savoir ce qu'on nous propose des buts en blanc, même sur les sites Internet des écoles Steiner-Waldorf ou de l'agriculture biodynamique, etc. » Tout ça n'est pas expliqué. Il y a une dissimulation et un mensonge par omission. Et pour moi, c'est une dérive sectaire. D'une, d'un courant spirituel qui veut qu'il y ait une religion. Pouvez-vous aussi nous parler des enfants étoiles, et notamment du projet de Michel Joseph, qui donne aussi des conférences dans des écoles Waldorf-Steiner ? Michel Joseph est un anthroposophe éminent de la précédente génération. Il est vieillissant mais toujours très respecté. Ancien prof d'école Steiner-Waldorf, membre de la société anthroposophique. Il a fait énormément de conférences. Il est spécialisé actuellement dans l'astrosophie, donc l'astrologie anthroposophique. Pour lui, ce qui s'est passé avec le Covid, ce qui s'est passé avec l'incendie de Notre-Dame, etc., tout ça, ce sont des signes. Et ce qu'il a vu dans ses études astrosophiques, c'est qu'il y a une nouvelle génération d'enfants qui va naître d'ici peu, qu'il va appeler les enfants étoiles, mais qui ne sont qu'une résurgence des enfants indigos de la secte Créon, qui vont naître d'ici peu. Donc, il faut s'occuper des parents et des mamans, surtout, et des enfants qui vont naître parce que leur mission, ça va être de permettre à l'humanité de faire un bon qualitatif au niveau spirituel et de nettoyer toutes les scoreries qui ont créé le problème du Covid, de Notre-Dame, etc. C'est que, pour lui, la cause principale de tous ces soucis, c'est que la fête de Pâques a été déplacée. La Pâques, ce n'est pas la vraie Pâques. Donc, c'est un blasphème important, une volonté de perdre les gens, mais heureusement, ces enfants étoiles vont arriver. Il faut absolument, évidemment, qu'ils soient éduqués dans un milieu anthroposophique, géodynamie, école, etc., et qu'on puisse les amener le mieux possible vers la mission qui leur est préparée dans les étoiles, c'est-à-dire d'aider l'humanité à revenir dans des bons chemins spirituels. Et donc, ils créent des fondations, ils récupèrent de l'argent et ils se retrouvent en conflit avec d'autres anthroposophes parce qu'évidemment, quand des critiques ont vu ces projets de la part de Michel-Joseph, bon, ça a fusé, moi le premier, et il y a des anthroposophes qui, qui eux, s'efforcent de défendre l'anthroposophie tous les jours sur tous les réseaux sociaux là où ils peuvent et qui voient un anthroposophe qui dit mais non, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tout le travail qu'on a fait, t'es en train de la battre là. Tu peux pas, mais au moins, ta page Facebook, mais là en privé, il y veut pas. Il assume. Alors, rien que je préfère Michel-Joseph à d'autres anthroposophes. Parce qu'il assume ouvertement sa mission. Clairement. Après, on l'adhère, on l'adhère pas, mais il faut voir les gens au midi à leur porte. Au début de cette crise du Covid, il y a aussi une conférence des plus étonnantes du médecin anthroposophe Thomas Cohen qui parle des ondes magnétiques, de la 5G. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui, voilà, c'est ça. J'en ai fait une vidéo qui parle précisément de ce sujet, de Thomas Cohen. On peut le relier à Hans Schiebeck, une prof d'école Waldorf en Allemagne. C'est lié au coronavirus. Pour Thomas Cohen, il reprend les principes de Rudolf Steiner qui dit qu'à chaque électrification de la Terre, il y a des grandes maladies qui apparaissent. Et c'est vrai. Rudolf Steiner le dit. Du coup, il interprète le Covid apparaît à Wuhan qui était étrangement la ville où on a mis pour la première fois au monde des antennes 5G en place. Et pour lui, les deux sont liés. Et la solution qu'il donne pour parler à tout ça, c'est de se reconnaître spirituellement, d'être spirituel. Et alors, il ne le dit pas, mais effectivement, si on commence à s'intéresser à ce que dit Thomas Cohen, on va tomber sur l'anthroposophie assez vite. C'est un médecin anthroposophique connu et reconnu aux Etats-Unis, dans le milieu en tout cas, même s'il avait de gros problèmes avec la médecine officielle américaine puisqu'il est sous tutelle, en fait, il est surveillé à chaque fois qu'il a un patient et qu'il donne une ordonnance, il doit la soumettre avant tout à un bureau de vérification, pour le dire simplement. Il a dit ça lors d'une conférence où il était invité et ça a fait le buzz sur Internet. Un gros, gros buzz. Effectivement, il fait partie de cette histoire qui relie la 5G au Covid qu'on entend parler aujourd'hui. La société anthroposophique s'en est détachée du bout des doigts, mais le mal a été fait et Thomas Cowan de toute manière est reconnu aux Etats-Unis, il est proche de la société anthroposophique, il a invité à écrire des articles dans les revues de la société anthroposophique, il l'a invité dans des conférences, etc. Et en fait, il ne trahit pas la parole et la pensée de Rudolf Steiner. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand quelqu'un se fait attraper, c'est très facile, on peut dire qu'il a écrit juste pour lui, il ne représente pas toute la société anthroposophique. Pourtant, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment chez Andrzej Beck, cette professeure qui est dans une école Steiner-Waldorf et qui dit que tout ce qui est autour du Covid et aussi pour des soins du Covid, le masque, etc., tout ça, c'est fait pour nous empoisonner et que c'est dangereux. Et on voit en Allemagne notamment des marches pour contester contre le port du masque, etc. Je n'ai pas de jugement à porter sur pour ou contre le masque pendant cette période de Covid. Je ne suis pas spécialiste pour nous dire si c'est bien ou si ce n'est pas bien, mais c'est lié à ce mouvement sous-jacent, toujours souterrain, d'influence anthroposophique. pour moi, c'est clair et net. Lors de ces nombreuses marches menées par des mouvements conspirationnistes, notamment en Allemagne, comme vous l'avez mentionné, où l'on a pu voir un grand nombre d'anthroposophes et enseignants Waldorf y participer, manifestations anti-masques, anti-5G, mais aussi anti-vaccination. Alors, pour rebondir sur ce point, il est souvent fait mention de foyers épidémiques, notamment de rougeoles, dans des écoles Waldorf. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi l'anthroposophie a un rejet de la vaccination, notamment chez l'enfant ? Oui, en fait, selon Rudolf Scheiner, il a expliqué dans des conférences, le vaccin, c'est un acte scientifique donc arémaniens, donc lié au mal, pour se soigner. En fait, quand on est enfant et qu'on a une maladie enfantile, si on attrape une maladie, il faut la subir afin de payer la dette karmique. C'est essentiel. Il faut la subir. C'est pour ça qu'ils font des rougeoles parties, des choses comme ça. C'est pour ça qu'en France, ils disent que la médecine anthroposophique dit qu'elle ne va pas contre la loi et qu'effectivement, le vaccin, c'est important, etc. Mais dans les milieux anthroposophiques, en général, on conseille plutôt de ne pas vacciner les enfants selon les conseils de Rudolf Scheiner. C'est pour ça qu'il y a des clusters très particuliers, notamment dans ce qui concerne la rougeole, dans les écoles de Waldorf Scheiner, surtout en Allemagne, Autriche, des articles, si vous allez chercher, sur le Google allemand, chaque année, il y en a plein. Plein, 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 plein. Vraiment beaucoup. Depuis des années, les écoles steiner sont souvent confrontées à des épidémies, comme dans cet établissement près de Colmar. En 2015, une centaine d'élèves contractent le virus. Une pédagogie alternative qui s'accompagne bien souvent pour les parents d'un choix de vie et notamment celui de ne pas vacciner les enfants contre la rougeole. Ça fait grandir un an fort d'avoir une vraie maladie. Une maladie largement sous-estimée. Pourtant, elle est très contagieuse et peut avoir des conséquences mortelles. 140 000 décès dans le monde l'année dernière. Désormais, officiellement, l'anthroposophie recommande la vaccination. Personne ne peut dire que la médecine anthroposophique est un mouvement anti-vaccin ou quelque chose de ce genre. Ce n'est pas vrai. nous reconnaissons le rôle de la vaccination et nous recommandons celle de la rougeole comme les autorités le demandent. Quatre ans après la dernière grande épidémie de rougeole, nous nous sommes rendus en caméra cachée dans une école Steiner. Les visiteurs peuvent acheter les œuvres complètes de Rudolf Steiner, des références comme la science de l'occulte ou les expériences vécues par les morts, mais aussi des livres de médecins anthroposophes où l'on peut lire la rougeole, un chemin vers l'harmonie intérieure. Les enfants deviennent plus réceptifs intellectuellement après la maladie. Elle a une action positive qui nous amène à déconseiller la vaccination contre la rougeole. Ces théories sont-elles encore d'actualité dans cette école ? Les maladies d'enfants, on a cinq grandes, qui vont aider à ce que l'enfant transforme sa corporalité. C'est-à-dire ce qu'il a reçu du courant générationnel héréditaire qui lui a été offert. Et la rougeole, qu'est-ce qu'elle peut apporter à mon enfant, par exemple ? Une chance de se réorganiser dans ce combat chaleur, température, feu et eau. Et puis moi, j'ai entendu des enfants qui ne bégayaient plus, après, les enfants qui, tout d'abord, me disaient « Maintenant, je peux dormir tout seul. » Des choses comme ça, tout en compte. C'est une nouvelle saisie, une nouvelle conscience. Nous voilà maintenant arrivés au terme de notre retretien. Alors, je souhaite avant tout vous remercier infiniment pour ce partage, chat d'ombre, et belle journée à vous. Remercie, et puis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada